... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct du Festival de Cannes ou en différé, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette nouvelle émission sur Radio Gazelle, une émission produite par Cinezoom. Nous vous présenterons chaque jour des émissions en direct ou en différé, comme je viens de le dire, et nous vous présentons ces émissions du Festival de Cannes en parlant de l'actualité de la journée. Depuis le début du Festival, il y a eu des choses déjà intéressantes à voir et je vais énumérer pour vous tous les films qui sont importants pour notre direct. Alors, nous avons commencé le premier jour avec une rencontre avec le délégué général du Festival, Thierry Frémeau, et Thierry Frémeau a parlé longuement aux journalistes pendant plus d'une heure et quart, où il a expliqué le fonctionnement du Festival de Cannes. C'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus compliqué que par le passé. Cinezoom, moi personnellement, pour une fois je n'ai parlé que deux mois, mais Cinezoom vient au Festival de Cannes depuis 40 ans, 40 ans de festival, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, et là maintenant le grand changement c'est l'ère numérique, où tout se fait avec son petit téléphone portable, vous voyez, donc son petit téléphone portable où il faut réserver ses places, où il faut tout faire avec ça, et c'est vrai que c'est une bonne chose peut-être, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion, de problèmes de compréhension par rapport aux plus anciens comme moi, et c'est vrai qu'il va falloir s'adapter et s'habituer, puisque apparemment dorénavant ce sera cela. Mais voilà, on arrive quand même à voir les films, on arrive avec la compréhension de l'attaché de presse du Festival, à pouvoir quand même voir les films, même si on n'a pas d'invitation, donc je vais voir tous les films pour vous, et je vais vous en rendre compte ici et maintenant, pour 15 minutes par jour, avec déjà ce résumé, festival qui a commencé avec un film hors compétition, réalisé par Maywen, Jeanne Dubarry, Jeanne Dubarry qui était la favorite du roi Louis XV, et elle interprète ce rôle, et elle nous a confié qu'il y avait plus de 15 ans qu'elle avait envie d'adapter ce film, et de le faire pour son plus grand plaisir, car cette favorite est une femme qui a fait parler d'elle à l'époque, puisque la cour ne l'acceptait pas, le roi en était tombé amoureux, et le roi de France de l'époque, Louis XV, est interprété aujourd'hui par Johnny Depp, Johnny Depp qui parle français dans le film, bien sûr il n'est pas doublé, et il est tout à fait crédible, puisqu'il n'a pas beaucoup de dialogue, il a réussi à sortir des phrases où on a l'impression que le roi de France est français, et donc c'est une performance pour lui que ce film, et donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Johnny Depp avec son procès qu'il a eu avec son ex-femme, donc il était beaucoup question de ça, les journalistes vous savez sont très à la recherche de sensations, de buzz, et donc il a très bien éludé les questions, parce qu'on n'a pas pu éviter d'aborder le sujet, mais c'est vrai que le sujet c'est le film, Jeanne Dubarry est un film d'époque, un film qui parle de la condition de la femme, elle était un petit peu, cette courtisane, un petit peu précurseuse de l'émancipation de la femme, puisqu'elle s'est imposée à la cour, et puis en même temps, elle s'est imposée auprès du roi, avec ce qu'elle désirait faire, et comment elle a vécu. Malheureusement, elle a fini à l'échafaud, comme Louis XVI, puisqu'elle a fini sa vie au couvent, mais ça, on le sait déjà, puisque c'est l'histoire de France, mais Wayne s'est accrochée à l'histoire de France, mais elle nous raconte des choses qui n'ont pas souvent été dites, ni au cinéma, ni dans les livres d'histoire, et donc elle a fait une reconstitution fidèle, et c'est quand même assez important. C'est peut-être pas pour moi son meilleur film, mais c'est un film qui mérite toute notre attention, le personnage de Pierre Richard, parce qu'il y a quand même de l'humour dans ce film, le personnage de Pierre Richard est tout à fait important, c'est lui qui va lui donner l'occasion d'être introduite à la cour, il y a le laquais, le personnage de Benjamin Laverne, qui est un peu le guide et le confident du roi, et donc c'est lui qui va s'occuper d'elle, qui va lui apprendre les bonnes manières, lui donner des conseils, et c'est lui qui va être aussi son petit attaché de presse de l'époque. Donc, c'est quand même amusant, et donc la condition de la femme, on en a peu parlé à la conférence de presse du festival, parce que les images de CinéZoom, vous les verrez sur notre site ciné-zoom.com, si vous ne le connaissez pas, ce film a fait une belle ouverture, avec du padache, comme on dit, puisque c'est un film en costume et d'époque. Nous allons continuer avec un film que nous avons vu ensuite à la quinzaine des réalisateurs, le procès Goldman, un procès qui a eu lieu dans les années 70, donc après avoir été condamné, cet homme, qui, nous avons appris, faisait partie, et même puisqu'il est décédé depuis, mais il faisait partie de la famille de Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman, qui est le chanteur et le compositeur, que nous connaissons tous, et donc c'est vrai qu'il en a très peu parlé, mais en même temps, voilà, c'est une réalité historique, donc cet homme qui a été condamné, a ensuite été gracié pour les crimes dont il était accusé, c'est un film réalisé par Cédric Kahn, c'est à la quinzaine des cinéastes, et oui maintenant on ne dit plus la quinzaine des réalisateurs, pour cette 76e édition du Festival de Cannes, la quinzaine des réalisateurs, et bien s'intitule désormais la quinzaine des cinéastes, donc cela ne change pas grand chose, mais c'est vrai, ça féminise un petit peu la chose, puisque la parité, le 50-50, et bien au moins réalisateur, réalisatrice, ça faisait, voilà, donc c'est vrai que, d'appeler ça la quinzaine des cinéastes, et bien il y a des cinéastes, hommes, et des cinéastes, femmes, donc nous avons rencontré le jury, le jury qui a quand même une parité complète, il y a 4 hommes et 4 femmes, il n'y a que le président qui lui a une voix supplémentaire, et qui est un homme, donc ça fait 5 à 4, voilà, et l'on ne remet pas la balance. Cinezoom, c'est aussi une structure qui organise des formations, nous avons une école de cinéma qui s'appelle Cinéma Format, et Cinéma Format, et bien nous allons faire des ateliers tous les mercredis. Pour finir quand même, le film de Cédric Kahn est quelque chose de très intéressant, des procès, il y en a eu beaucoup au cinéma, qui ont été reconstitués, et Cédric Kahn s'est inspiré quand même de la véritable histoire, du véritable procès, puisqu'il a eu accès aux archives, et il a rencontré des avocats de l'époque, qui lui ont donc fait des confidences, et qui lui ont donné la procédure, comment elle avait été faite, avec les réquisitions du procureur, et puis les arguments de la défense. Voilà, donc un procès palpitant, passionnant, comme on en faisait dans les années 70, 80, et même auparavant au cinéma. C'est un film classique, mais en même temps qui est bien mené, et qui tient notre attention, le procès Goldman. Continuons tout de suite avec la compétition que nous avons aussi suivie depuis le début, le dernier film de Corée Hedda, Corée Hedda qui est un réalisateur habitué du Festival de Cannes, et qui là, avec Monster, nous a raconté une histoire, une histoire qui n'est pas dans la veine des films précédents qu'il a réalisés, mais qui est un peu interrogative, et puis moi je sais que je ne suis pas complètement rentré dans le film, peut-être que je ne suis pas rentré complètement dans le Festival de Cannes, puisqu'il a fallu s'adapter, puisqu'on passe son temps sur les portables pour réserver les places, donc c'est vrai qu'on a un peu la tête ailleurs quand on veut aller voir des films, et qu'on est là pour ça, et c'est vrai qu'on va essayer de s'habituer. Nous allons donc continuer avec Le Retour, C'est un film de Catherine Corsini, qui a réalisé La Fracture, souvenez-vous, il y a deux ans au Festival de Cannes, un film qui avait été remarqué, qui se passait dans les hôpitaux, et là, elle retourne en Corse, avec une histoire, puisqu'elle est d'origine corse, avec une histoire familiale, qui est une famille qui n'a plus le père, mais dont le père était corse, et la maman était d'origine africaine, et les deux enfants sont aussi issues de cette union, et elles vont retourner, 15 ans après, elles vont retourner en Corse, et revoir un petit peu ce qu'elles ont laissé derrière elles, et en même temps, les jeunes filles qui sont maintenant devenues grandes, l'une d'entre elles va découvrir l'amour, l'autre va découvrir les bêtises d'adolescence, mais elles en faisaient déjà sur le continent, donc c'est vrai que Catherine Corsidi nous livre une histoire tout à fait intéressante, une histoire sociale, émouvante, il faut savoir que la véritable infirmière qui avait eu du succès dans la fracture, elle la réutilise comme comédienne dans ce film-là, et on se rend compte qu'elle a laissé tomber justement ce métier d'infirmière pour devenir comédienne, et ça lui réussit bien. Ça, on peut féliciter cette actrice pour sa prestation. Nous avons vu également Black Fly, la vie au quotidien des ambulanciers, un film avec Sean Penn, avec Michael Peat, avec Ty Sheridan, et donc c'est un film où ils sont ambulanciers et ils vont vivre au jour le jour des interventions urgentes à New York. Et donc je peux vous dire que si vous voulez aller à New York, vous regardez ce film, je crois que ça nous décourage un peu, mais c'est la réalité du terrain, et il y a même pire, puisqu'ils nous ont confié que ce film-là était dédié aux ambulanciers avec le travail fabuleux qu'ils font. On nous a confié que parmi les ambulanciers, il y avait beaucoup plus de morts par suicide que de morts naturelles chez eux. Donc c'est quand même une profession qui est très en vue aux États-Unis et dans l'actualité, parce que c'est vrai que le côté psychologique est très important et ce film est prenant et il nous emporte justement dans une ambulance du début à la fin et dans des interventions plus ou moins dures. Un film qu'il faut s'accrocher quand même pour pouvoir le supporter. Donc rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait Martin Scorsese qui avait fait Un tombeau ouvert avec Nicolas Cage et là, c'est vrai qu'on est quand même sur le terrain avec les interventions et Sean Penn et les comédiens nous ont confié qu'ils avaient eu de très bons coachs véritablement des ambulanciers qui leur ont appris à manier tout ce qu'il y avait à toucher quand on est dans ce cas d'urgence. Donc c'est vrai qu'on dirait des vrais. Donc à un moment donné, ils sont tout à fait crédibles et ce film, si on a envie de découvrir leur vie qui n'est pas facile comme tous ces corps de métier comme les pompiers et bien c'est vrai que là, c'est un bel hommage qui leur est rendu et puis l'interprétation est très forte et le film est très fort il prend aux tripes il peut nous attaquer psychologiquement aussi donc il faut faire attention parce qu'il y a quelques images qui sont très dures mais c'est la réalité du terrain on se croirait presque dans un documentaire où l'on suit une équipe d'intervention sur le terrain voilà, donc ce film qui s'appelle donc je le répète Black Fly de Jean-Stéphane Sauvert qui est en compétition également autre film en compétition que nous avons vu The Zone of Interest un film de Jonathan Glazer Thierry Frémont nous avait prévenu qu'il y aurait des objets de cinéma et bien celui-ci je crois que c'est le premier objet de cinéma que l'on découvre il y a une narration particulière la zone d'intérêt c'est une zone un petit peu pendant la seconde guerre mondiale c'est une zone un petit peu à part qui nous est montrée et je ne veux pas vous en dévoiler plus parce qu'on a l'impression que c'est irréel mais c'est bien la réalité et donc voilà c'est un film à découvrir et c'est un petit ovni de cinéma je crois qu'on peut s'y attacher je vous rappelle qu'on se retrouve chaque jour ici sur les antennes de Radio Gazelle et l'on se retrouvera demain et après demain et jusqu'au 27 mai donc c'était Gérard Chargé en directeur de La Croisette je vous remercie et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada